Merci d'être venu, M. Roy, aujourd'hui. Donc, je commencerai la discussion assez directement en vous demandant, si vous pouvez résumer un petit peu c'est quoi la genèse de ce livre-là, qui ne se destinait pas à avoir cette forme-là au départ, c'est censé se concentrer beaucoup plus sur... Réponse courte ou réponse longue? Comment vous semble? Pendant la grève étudiante de 2012, les profs, on était un peu dans une cage dorée, on ne pouvait pas quitter le pays pour aller en voyage. On était tout le temps en attente de la reprise des cours de semaine en semaine. Puis, je n'ai jamais trouvé la switch off dans mon cerveau. Je continuais de penser, même si j'étais plus actif à l'école, dans l'enseignement. Puis, le film Le Shining de Stanley Kubrick, c'est un film que j'ai enseigné de nombreuses fois. Puis, j'avais envie de consigner par écrit, un petit peu inspiré par la trilogie d'Éric Plamondon... 1984? Oui, c'est exactement, dont Mayonnaise, que j'avais lu quelques temps avant. J'avais le goût, donc, de m'essayer de faire un chapitre à la manière de Plamondon sur Le Shining. Puis, c'était le chapitre sur la machine à écrire Adler qu'on retrouve dans le film de Kubrick. Une machine à écrire qui est inhabituelle, parce qu'habituellement, dans l'histoire de Stephen King, parce que Le Shining est inspiré du livre du Magnum, les écrivains travaillent avec des Remington. Kubrick a insisté pour que ce ne soit pas une Remington, mais une Adler. Donc, j'ai brodé là-dessus. Je me suis posé la question, pour quelle raison il a engagé un accessoiriste qui a pas mal traversé l'Angleterre à la recherche d'une machine à écrire comme ça. Puis bon, ça a commencé comme ça. Donc, un chapitre qui en a donné un autre et un autre. Et jamais ce que je faisais, je ne veux pas que ça ait l'air prétentieux, jamais la sensation de l'écriture. Je n'avais jamais vraiment écrit de la fiction sérieusement. Puis à ce stade-là, ce n'était même pas non plus de la fiction. C'était un genre de projet hybride qui se destinait plus à une revue de cinéma. Mais à un certain point, j'avais trop de, bien, ce qu'on pourrait maintenant appeler des chapitres, mais c'était plus des dossiers. Mais c'était trop court pour faire un roman. Donc, je l'ai envoyé à Robert Lévesque, qui est le critique, l'ancien critique de théâtre au devoir. Ce type-là n'a pas la langue dans sa poche. Puis quand il aime quelque chose, il le dit. Mais quand il n'aime pas, il ne met pas de gants blancs. Puis j'avais besoin de ce regard franc sur mon projet. Sans filtre. Pour me faire dire, bon, tu tiens quelque chose ou ne perds pas ton temps, va vendre des beignes. Puis j'ai donc envoyé, en attendant de répondre six mois plus tard, mais il m'a répondu dans la même semaine, trois jours après. Il avait lu d'un trait, ce qui était bon signe, mais il m'avait dit à ce moment-là que le projet avait l'air de celui d'un savant fou qui avait perdu l'objet de sa recherche en cours de recherche. Comme s'il n'y avait pas de lien. C'est comme ça que j'ai compris par la suite. On a échangé quelques courriels. Ça revient à fil conducteur, en gros, ce qu'il voulait dire. Il me disait, c'est de trouver une morale esthétique à ton projet. Mais il avait conclu le courriel en disant, c'est fascinant, mais futile, intriguant, mais inutile. Donc je me suis accroché aux adjectifs positifs pour continuer. Puis on a continué notre correspondance. Et il m'a donné un conseil ou un avis qui a été déterminant pour la suite du projet. Il m'a dit, essaie de voir si dans ta vie personnelle, il n'y a pas un hôtel Overlook ou une chambre 237, comme dans le film de Kubrick. Puis ça donnait que dans l'intervalle de ces nombreux échanges qu'on a eus ensemble, ma mère avait fait une tentative de suicide. Puis finalement, deux semaines plus tard, elle est décédée, conséquence de ça. Donc le drame liant tout ça, je le tenais. Il s'agissait de lui donner une forme artistique parce que les raisons, le suicide, personnellement, moi ça a été mon tsunami personnel. Mais si on faisait un sondage dans la librairie ici, rares sont ceux qui n'ont pas côtoyé des gens qui ont connu ça. Donc c'est à la fois terrible, mais en même temps banal dans le sens où c'est commun. Puis surtout les circonstances dans lesquelles s'est produit ce suicide, il n'y avait pas quoi écrire un roman avec ça. C'est une histoire comme une autre. Mais j'ai donc... Je me suis rappelé d'une anecdote qu'elle m'avait racontée ma grand-mère paternelle, la mère de mon père, à propos d'un docteur. Je la remercie. Oui, je la remercie à la fin. Tout part de cette anecdote-là, d'une certaine façon. Elle commençait à se faire vieille, puis elle avait comme un début d'Alzheimer, selon ses filles. Mon père étant mort, mais selon ses filles et mes tantes. Elle m'avait raconté une fois... Dans une période de 15 minutes, elle pouvait me poser trois fois la même question. Comment ça va? Quel cégep t'enseigne? Puis j'y répondais, mais elle revenait toujours avec la même question. À un moment donné, elle me dit que c'était terrible ce qui était arrivé à Yvonne. Je n'avais jamais entendu parler d'Yvonne, puis je l'ai fait raconter cette histoire qu'elle semblait vouloir me dire. Puis c'est le docteur Forêt, donc son cousin à elle, qui aimait profondément cette femme qui s'appelait Yvonne, et qui l'a tuée avec un marteau, de but en blanc comme ça, sans avertissement. Elle est arrivée derrière elle pendant qu'elle lisait, puis il l'a assommée, puis il a fini le travail. Il est allé se pendre tout de suite après. Bon, immédiatement après cette visite chez ma grand-mère, je suis allé voir mes tantes, donc ses filles, en lui parlant de ce que je venais de me faire raconter. Elles ont toutes nié. C'est comme s'il y avait un tabou. Un genre de tabou. Oui, complètement. Un secret. Oui, un secret familial. Puis donc, je n'ai pas eu accès à ça. Donc, je reviens à l'étape, à l'époque où j'écrivais le livre. J'avais donc le suicide de ma mère, puis là, je venais de trouver, même si dans ma tête, à ce moment-là, c'était de la fiction. C'était une anecdote inventée de ma grand-mère qui n'était pas fiable ou crédible. Mais ce qu'à cela me tienne, j'ai raconté une histoire. Là, c'est le roman qui a pris le dessus sur l'essai, sur le film de Kubrick. Une histoire où ma mère et sa soeur jumelle auraient été témoins de ce meurtre-là, de leur mère assassinée par leur père. Et donc, le roman, en fait, c'est les démons qui viennent hanter cette femme-là, qui finissent par avoir raison d'elle. Elle ne peut plus vivre avec le souvenir de sa mère qui se fait assassiner sous ses yeux. Puis mon plan, à ce moment-là, aidé par le conseil de Robert Lévesque, c'était de trouver une morale esthétique à mon projet sur le Shining. Et là, je le tenais, c'est que j'avais une partie fictive, même si elle se basait sur des faits réels. Parce que les deux, drames ou tragédies, sont authentiques. C'est juste que je les ai améliorés. Vous les avez impliqués en ça sur un drame plus fictionnel. Absolument, exact. Puis le projet, c'était de créer un jeu de miroirs. Comme dans le film de Shining, il y a énormément de miroirs, beaucoup de symétrie, composition de l'image calculée au millimètre près. Donc l'idée, c'était de créer une réponse entre la vie réelle puis la partie plus analytique sur le Shining. Vous parlez de miroirs, l'image est très intéressante. C'est bien que, bon, vous en avez parlé au départ, c'était vraiment le côté essayistique qui a embarqué là-dessus, bon, plus sur de Shining. Mais à la lecture, on se rend compte que de Shining vient faire un peu office de grille de lecture de l'événement que vous avez mis en fiction. C'est vraiment le tournant, c'est vraiment été effectué à ce moment-là. Dès lors que vous avez trouvé le moyen d'imbriquer les deux histoires dans une seule et même forme. Oui, puis il y a comme un genre de trait d'union entre ces deux axes-là. C'est la violence en Amérique, la violence familiale, les tueurs de masse, les tueurs, ce qu'on appelle en anglais, les school shootings, les tueries scolaires. C'est au retour d'un party de Noël avec mes collègues au département où j'enseigne à Lionel Groux. Je me souviens même de la date parce que vous vous en rappellerez tous. C'était le 12 décembre 2012, la fameuse date de fin du monde projetée par le calendrier Maya. Et en revenant à la maison, j'ai animé la télévision. Je ne sais plus trop si je regardais LCN ou RDI ou CNN, mais je suis tombé sur Barack Obama qui était en larmes, qui pleurait les enfants de première année. Je pense qu'il s'était fait tuer par Adam Lamzoc, qui était entré à l'école Sandy Hook à Newtown au Connecticut et il avait abattu une vingtaine, 20-25 gamins de 5-6 ans et la prof des employés de l'école. Alors ça, ça a été le premier vrai déclencheur où j'ai décidé d'ouvrir, tu parlais de projet essayistique, c'est fondé, c'est vrai, mais je venais d'avoir l'idée de lui donner une dimension plus large, plus sociologique. La partie romancée est arrivée quelques mois plus tard quand ma mère s'est enlevé la vie. D'accord. Et ce qui est curieux, c'est que la fiction n'accote jamais la réalité. Je l'ai appris quand une autre tante, ma tante Mado, elle m'a téléphoné une fois à la maison pour me demander sur quoi je travaillais. On se parle quelques fois par année comme ça au téléphone où on se voit occasionnellement. Puis bon, je lui raconte ce projet de roman. Le contrat était signé avec Boreal puis elle me dit non seulement il existe pour vrai le docteur Forêt, mais c'est mon parrain, c'était mon parrain et sa femme, sa marraine. je ne sais pas qui a vu parmi nous le Shining, mais il y aurait un genre de quiz à faire avec ça. Je te lance la question, Clarence. Quel emploi d'étudiant, tu penses, qu'occupait le docteur Forêt quand il était étudiant en médecine à l'Université de Montréal? T'as trois chances, mais je vais t'en donner je veux. Écoutez, là, c'est vrai qu'on parle d'une personne qui n'a rien chez lui ne laissait présager l'acte sordide auquel il laissait voir ça. Écoutez, animateur de camp de jour. Il était gardien de nuit dans un hôtel. Exactement comme Jack Torrance faisait dans le film quand il gardait l'hôtel. C'était la raison, il était conscient. Oui, et ça, je ne le savais pas et ma tante n'a pas dit ça pour me donner du jus ou de la matière pour mon livre. Elle n'a pas vu le Shining. Elle n'a pas voulu. Elle a sauvé une coïncidence. Complètement. Puis un de ses fils est décédé, gelé, mais autant métaphoriquement que littéralement. Il est gelé de drogue, mais il s'est laissé mourir de froid aussi dans la forêt comme la scène finale du Shining où Jack meurt dans le labyrinthe. Dans le labyrinthe, exactement. Ce qui renforce aussi beaucoup ce que vous appelez dans votre livre votre hôtel overlook personnel parce que lorsque c'est votre votre hôtel sauf que je ne le savais pas au moment où le livre a été écrit. Donc, c'est vraiment une coïncidence qui est venue par la suite qui vous renchirait un peu. C'est comme si ce qu'on appelle en littérature le paratexte est venu ajouter à la signification interne. Exact. Il n'y aurait pas été trop tard pour l'ajouter dans le livre, mais j'y croyais moi-même presque juste pas. Puis je me disais un lecteur va complètement décrocher et jamais un lecteur va dire mais c'est plausible. On va dire il exagère, il en fait trop. Et pourtant, comme vous disiez tout à l'heure, la réalité vient de beaucoup dépasser la fiction et c'est ça, c'est un débat qu'il y a depuis des années, des années sur la question de représentation du réel en littérature. D'ailleurs, à ce sujet-là, une question sur la forme elle-même et sur l'acte humain de décider d'écrire une histoire comme celle-là, de la mettre en forme, surtout dans une forme fragmentaire qui coule quand même de source, mais qui a un fond tout de même un peu éclaté. Est-ce que le fait d'écrire l'événement, le drame en tant que tel, est-ce que ça en magnifie la véracité? Est-ce que le fait d'écrire l'histoire la rend plus vraie en littérature? Tu parles de laquelle histoire? L'histoire familiale? L'histoire familiale, oui. Et de la mettre en parallèle avec quelque chose d'autre. Est-ce que ça la rend plus vraie? C'est ça? Je ne pense pas que ça la rende plus vraie. C'est quand tu as le nez collé sur la vitre et que derrière la vitre, il y a quelqu'un qui t'aime beaucoup, beaucoup, qui est mort et qui s'enlève la vie. Tu n'as pas besoin de magnifier ça ou de l'augmenter. Je dirais plus qu'il y a un effet de diffraction, de distraction, de déviation. Quand j'étais en train d'écrire le livre, la partie plus qui portait sur ma mère, sur son décès ces derniers jours, il y a des chapitres que j'ai écrits en ne voyant presque pas l'écran. C'était pénible. C'était très douloureux. Et à rebours, avec le recul, je me rends compte que le projet de l'écriture de ce livre-là m'a fait beaucoup de bien. Au départ, il y a des gens qui me disaient que c'était comme une thérapie que je les envoyais chier parce que je ne croyais pas trop. Mais il y avait un peu raison. Inconsciemment, c'est comme si le livre ou l'écriture, mon portable sous lequel j'écrivais, c'était comme un bouclier. Le plus fort du cyclone me rentrait dedans, mais j'étais comme plongé dans un projet qui m'amenait ailleurs, qui ne me faisait pas être trop en train de me gratter la plaie, même si j'en parle de ça. Mais ce n'est pas un roman qui se veut, qui gratte le pathos tant que ça. Je désamorce tout le temps. Il y a une forme de pudeur par rapport au sentiment, même si c'est pesant. Mais tout ça pour revenir à l'idée que le livre était comme un bouclier, mais poreux. J'ai des émotions, je les ai ressenties, mais ça a absorbé le plus gros du choc, le plus violent du choc. Puis je suis convaincu que je m'en soutirais personnellement, mentalement, psychologiquement, émotivement, beaucoup mieux ayant écrit le livre que si je ne l'avais pas fait. D'ailleurs, si vous me permettez, je citerais un passage de votre livre, page 28, qui illustre quand même beaucoup ce que vous venez de dire. esthétisé la souffrance pour ne pas avoir regardé l'horreur devant les yeux. C'est exactement ça. Oui. Donc, pour en revenir à la question initiale, si ça a rendu plus vrai, bien, ça a marqué pour toujours l'événement. Je ne l'oublierai jamais, je ne suis pas du genre à relire mon livre, mais il est là. Ça a joué un tour à ma mère d'une certaine façon parce que c'est clair qu'elle voulait s'anéantir en s'enlevant la vie. Elle l'a réussi, mais en même temps, le tour que j'ai joué, c'est que je l'ai rendu présente et vivante plus longtemps et dans la tête de tous les lecteurs qui la lisent et qui ne nous connaissent même pas. qu'un prolongement. d'une certaine façon, elle mourra d'une certaine façon jamais, même si c'est qu'étaine et niaiseux de dire ça. Mais pendant que j'écrivais le livre, c'est comme si ma mère était, je ne suis pas dans l'ésotérisme et ces choses-là, mais c'est comme si on se tenait le bout des doigts et on refusait de couper le cordon une autre fois. C'était de la garder présente. Un accompagnement dans le fond, dans l'autre. Une tête qui regarde par-dessus notre épaule et qui... Si on veut. ...encourage, oui. Pour retourner encore une fois sur la question de la forme, depuis l'apparition du livre, on a surtout beaucoup parlé de la forme qu'on a qualifié des fois d'un peu audacieuse, un peu iconoclaste. Oui, on parle d'ovnis littéraires. D'ovnis littéraires, oui, c'est ça, si bien que moi-même... Parce qu'on ne sait pas le classer chez plusieurs libraires. Le livre, l'édition bleue qui est l'édition d'origine est classée dans la section cinéma, ce qui rend le livre complètement impossible de la trouver par soi-même. Il faut trouver le libraire qui nous amène. C'est ça. Moi-même, lorsque je le présente ici, je parle de livres, j'évite totalement tout ce qui... Au départ, je n'ai pas trop su quoi faire avec aussi ce qui explique le caractère pas bâtant, mais hybride. Bon, le livre existait de manière hybride lui-même. C'est des fragments, tantôt fiction, tantôt, il y a même des chapitres qui s'inspirent du script de Convary. Du script de Scénaristique, oui. On parlait tout à l'heure. Il y a de l'essai, il y a un peu de tout. Puis, sur le site internet de Boréal, à l'origine, c'était classé dans la section essais et documents avec la petite photo couverture du livre. Depuis un an maintenant ou à peu près, depuis l'aventure au prix des libraires, il est devenu un roman. Donc, c'est le même livre, il n'y a pas une virgule qui a changé, mais il est passé de l'essai au roman du point de vue de l'éditeur lui-même. C'est assez fascinant. D'autant plus que... ça m'amuse parce que je n'ai pas écrit le livre en fonction d'un genre, en me disant, voici, je trouve que ça rentre dans telle petite cocasse. Non, je l'ai fait pour moi sans savoir si ça allait être publié. C'est une longue aventure la publication de ce livre-là. Ça n'a pas été donné. Puis, quand il est arrivé, il fallait y trouver un niche, un genre de créneau. C'est ça, la collection Liberté Grande. C'est votre problème aux libraires. Oui, non, c'est un défi chaque fois. Donc, c'est ça, on a parlé de ça, de la forme, comme vous le dis, essais, romans, limites autobiographiques également, avec un peu de script scénaristique également. Pourtant, paradoxalement, j'aurais dû mettre une recette. Ça aurait pu être classé dans les livres de recettes. Ça fait ça un peu n'importe quoi. Tout à la fois. Tout est son contraire. Et pourtant, le côté fragmentaire du livre qui lui donne tout son cachet au final, tout ça coule de source. On lit le livre et à aucun moment la lecture ou presque la lecture n'achoppe. On reste toujours dans l'univers, ce que vous appelez quand vous revenez à la racine grecque du terme cosmos. C'est exactement ça que vous avez réussi à mettre en forme, mais dans une forme qui laisse suggérer son entité, c'est-à-dire le labyrinthe, le chaos, le chaos grec. À partir de là, question un peu plus large, comment est-ce qu'on crée du cosmos à partir du chaos? Il y a deux manières de le faire. La première, c'est que je fais confiance en intelligence du lecteur qui est capable de relier les pointillés. Je pense que toute oeuvre, on parlera de réception de texte dans ce cas-ci, mais toute oeuvre est refaite et réécrite par le lecteur qui la recompose dans sa tête. Je vais reprendre l'image qui est facile à comprendre, de relier les pointillés. Donc, d'un chapitre à l'autre, souvent, comme tu le disais bien, il y a du chaos. On ne sait pas vers quoi ça va. Je pourrais prendre l'image d'une mosaïque qu'on a collée sur la face. On la voit mal, on ne la voit pas, mais on se recule. Progressivement, ça se dessine. Il y a une cohérence interne, un polaroid, même image, mais c'est l'idée de ce livre, de l'avis même de quelqu'un qui a fait la révision linguistique à l'origine. Le livre n'existait pas physiquement, mais il l'avait lu en PDF, je ne sais pas quoi. Il m'a avoué qu'après les 4-5 premiers chapitres, il se demandait vers quoi ça allait, mais vers le 6-7e, bang, il a été accroché et il a vu souterrain entre tel épisode et telle autre anecdote et telle autre référence au film, comme quoi tout finit par se tenir. Et ça, c'est le travail, un peu comme au cinéma, on dirait le travail du monteur qui réorganise la pellicule. Moi, en littérature, ce serait tout ce que j'ai pitché sur l'ordinateur, toutes les idées qui sont constituées en chapitres. Vraiment, de manière hétéroclite, je partais sur l'idée de la machine à écrire, un chapitre sur le tennis, un chapitre sur autre chose. Je ne savais pas quelle forme ça allait donner. Puis, j'ai fini par réorganiser les trucs pour qu'il y ait une cohérence. Je vais donner un exemple, Clarence. Ce n'est pas pour rien que le dernier chapitre soit le chapitre où le petit garçon court avec sa mère dans le labyrinthe, court avec sa mère ou après sa mère, ce n'est pas clair même pour moi, mais il court avec sa mère. Ça répond dans un effet de miroir au tout premier où il vient de voir le film à l'âge de 10 ans, il est terrorisé, il est tout seul à la maison parce que sa mère joue aux cartes chez des voisins et quand il a vu une scène du Shining qui lui a fait très peur, il est parti en courant vers sa mère. Ce genre de calcul est conscient, mais il ne m'est pas venu du premier coup. C'est un livre qui a été écrit, mais il a été énormément réécrit et réécrit et réécrit en ajoutant à chaque fois des strates, des couches de sens. Pour moi, parce que j'aime bien les livres qui parlent autant au cœur qu'à l'esprit, qu'à la tête, l'intellect, mais je me dis, le lecteur, j'écris pour un lecteur plus intelligent que moi qui va trouver son compte dans le repérage ou l'identification de ces petits indices, petits détails-là. Mais quelqu'un qui le lirait, qui ne remarquerait rien peut aussi y trouver son compte parce qu'il y a une partie... En fait, on en a... Il y a des questions qui s'immisce sur quelque chose pour tout le monde. Et surtout, vous parlez de rajout de couches de sens, d'effets de sens. Pourtant, les fragments qui vont faire appel à des sujets qu'on aura peut-être laissés dans les fragments précédents reviennent toujours relancer cette animation-là. Je pense, entre autres, un chapitre qui, moi, d'après moi, m'a pris un petit peu au dépourvu au départ, mais à la seconde lecture, ça prenait vraiment tout son sens. Lorsque vous parlez de Jean-Louis Trintinia qui vient... Dans les fragments précédents, on s'attardait... C'était la première personne qui m'en parle. Du chapitre? Et pourtant, c'est... Dans les fragments précédents, on s'attardait beaucoup à la question familiale. Déjà, vous racontez l'histoire du meurtre du docteur Forin qui vient d'être racontée. On continue de plus en plus. Et là, on est relancé vers The Shining. Donc, l'ajout de couches de sens qui vient ramener ça à l'expérience personnelle qu'on avait au départ. La tuerie familiale comme quoi dans beaucoup de nos familles, il y a des squelettes dans le placard et il y a des drames horribles. Quand j'ai écrit ce livre-là, le soir même du lancement, des gens l'ont lu d'une traite et ils m'ont écrit Facebook ou courriel en me racontant des gens que je connais très bien depuis de nombreuses années dont j'ignorais tout de leur drame. Pour en revenir à Trintignant, c'est bon... C'est intéressant que tu aies souligné ce chapitre-là en particulier, c'est qu'il est question d'un père qui tue sa femme devant ses enfants et même dans le livre, le père veut tuer ses filles pour... On fait table rase de la famille. Un peu Guy Turcotte. En fait, ça rappelle l'adversaire aussi d'Emmanuel Carrel qui est carrément ça, en fait. Littéralement accompli. Dans le Shining, c'est un homme qui veut tuer son fils et évidemment, la mère du garçon va s'interposer pour le protéger, l'instinct familial, l'instinct maternel. Et lui, il est prêt à tuer tout le monde pour arriver à ses fins. Jean-Louis Trintignant, ce qui est intéressant, c'est que c'est le père de Marie qui a été tué par Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir. Le lien, le trait d'union est... Je ne sais pas qu'il est partout, mais il se retrouve de temps en temps. Mais tu as raison, quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de Trintignant, il se dit « Mais pourquoi il nous parle de ça? » Ah bon, parce que c'est lui qui fait la voix de Jack. Mais en même temps, c'est un pivot. C'est un pivot un petit peu comme votre position à mi-chemin entre l'amateur du film de Shining, mais qui se sert du Shining pour expliquer le personnage là-dedans, son histoire personnelle. Donc lui, il est à peu près, je ne dirais pas votre égal, mais à tout moins un peu... un pivot ressemblant à cet égard-là. C'est intéressant de voir que ces liens-là peuvent être tressés à la fois dans la voix, mais dans les détails, dans ce qui est fait pour rajouter une couche de sens. Oui, c'est vrai. Puis même, Trintignant a perdu un enfant en bas âge, avant, en histoire de Marie. C'est un père éploré. Il était censé à un moment donné tourner dans un film puis son bébé, son bébé avait peut-être deux ans, trois ans, il est décédé. Il n'a pas pu faire le film, il était incapable, il avait comme pris, en dedans de lui, il avait pris sa retraite. Puis il avait quoi bon continuer quoi que ce soit. Donc la douleur d'un père qui perd son enfant, il l'a vécu deux fois. C'est horrible. C'est un homme qui n'a plus d'une histoire à raconter et qui a bel hommage que vous donnez là-dedans d'ailleurs. Il a joué dans Amour aussi, un film. Dans Amour, oui. On a deux personnes âgées, question de suicide de personnes âgées. Mais ça, ça a été fait après. Oui, naturellement. L'histoire se prononge. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez mentionné tout à l'heure le fait qu'il y avait des personnes autour de vous qui vous avaient raconté des choses. Qu'est-ce qui, chez un auteur ou chez quelqu'un, selon vous, pousse à se livrer de la sorte, livrer, sans mauvais jeu de mots, qui se posent à se livrer de la sorte et surtout dans une forme aussi particulière que celle que vous employez dans votre roman? Je suis la pire personne pour répondre à ta question parce que je ne voulais pas en faire un livre. Vous n'avez pas le projet. C'est un livre accidentel. Oui, puis c'est un livre fait par nécessité. La journaliste Chantal Guy à la presse m'avait posé la question à ce qui est devenu notre entrevue qui était parue au début de la vie du livre, la vie commerciale du livre. Elle m'avait posé la question si j'avais un autre livre, un autre projet dans le collimateur puis j'ai répondu en toute sincérité. J'espère que non. J'espère pas. Oui, j'espérais que ce soit mon seul parce que pour avoir écrit Rochecoubrick, il a fallu deux conditions gagnantes, si on peut dire. C'est la tragédie mais aussi l'ennui puis j'avais le goût de revivre aucun des deux. Ça a l'air que c'est arrivé parce que j'ai un autre projet qui sort cet automne mais je ne crois pas, je ne me verrais pas écrire un livre et un autre puis là, ce prochain livre qui sort en septembre, c'est potentiellement le dernier puis je répondrais si je me pose la question est-ce que tu as un troisième projet, je te dirais, j'espère que non, c'est pas chiant mais c'est pénible, c'est difficile puis c'est prenant à écrire un livre puis quand on est dedans, c'est comme un genre d'engrenage obsessionnel puis on devient aspiré par ça. Donc là, j'ai fini, je suis en train de faire la révision linguistique du dernier. Décombre, c'est... Le titre qui est dans le livre jaune, il n'est pas bon, c'est Owen Hopkins Esquire, le titre officiel. On est loin de décombre. quand on m'a questionné sur le projet, c'était le titre, c'était le projet de travail, le titre de travail à ce moment-là, mais pour venir à cette idée, c'est qu'une fois que ce sera terminé, ça va être comme une libération. Je vais peut-être même pas le lire, le livre physiquement quand il va sortir, ça fait un an et avec comme 15 mois, je travaille dessus, puis... Mais j'avais commencé à dire que j'ai un... tant mieux pour ceux qui sont comme ça, mais moi, je ne serais pas capable de me dire écrivain sur Facebook, c'est mon roi, écrivain. Non, je fais un livre, j'ai fait un livre puis j'en ai fait un deuxième. C'est comme si un jour, c'est arrivé, j'ai aidé un beau-frère à construire un chalet. Je ne suis pas un menuisier pour autant, j'ai gossé un chalet. Moi, je trouve que je gosse des livres, je travaille fort dessus, je ne suis pas en train de minimiser le travail que je fais, mais... Donc, d'en faire un et un autre et un autre pour me dire écrivain, je joue non. Un peu comme ces chroniqueurs dans les journaux qui ont une opinion surtout à tous les jours. Bravo pour vous, moi, je trouve ça. Donc, si j'en fais un autre, j'en ferai un autre. Alors, est-ce que c'était difficile de me livrer tout ça? Non, parce que c'était nécessaire de le faire. Ça me faisait du bien puis j'écrivais le truc puis je ne savais pas vers quoi j'allais puis ce n'était pas dans le projet d'en vendre puis de gagner des prix puis d'être invité à ta table pour te jaser. Ce n'était pas le but de l'opération, c'était vraiment écrire pour écrire. Puis quand ça a été fini, bien, ça a l'air que ça intéressait un éditeur au point de le passer dans son catalogue. puis on recommence mais on arrête pour l'instant parce qu'il y aura autre chose après, je ne sais pas, peut-être. il y aura un peu de l'air de l'air